On va faire une petite usurpation d'identité. On va mettre par exemple To l'admin Ici en règle générale, Vous pouvez garder ça pour rire, Mais en entreprise, vous aurez beaucoup de mal à récupérer cette boîte. Donc pour ça, il vaut mieux récupérer SQL notif à ce niveau là. Bbcc subject error in package source nary Il y a un problème. Ok ? Priorité HotPy. Voilà, donc ça en cas d'échec. Par contre, en cas de réussite, Je dois configurer aussi le serveur. Donc remarquez, c'est le même serveur. Donc je vais utiliser le sessionnaire de la même connexion de premier mail. From, alors ici c'est important, parce qu'on aimerait bien que c'est le département commercial qui envoie l'information, par exemple. C'est pour avoir un point d'exclamation rouge. mc.ma, d'accord. To secrétaire. Un secrétaire, je ne sais pas comment. Sect. Sect. Tu es sûr ? Sect. Bien, subject, donc ici, liste des nouveaux clients. Sources, je vais dire, bonjour, cher, bonjour. Un, 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 un. Je peux encore finir ? Bonjour, euh, je vais dire, je vais trouver, 6 juin, ça va être des nouveaux clients. OK ? Et puis, le plus important ici, s'il vous plaît, c'est d'aller vers le fichier. Sauf qu'ici, le fichier, j'ai fait exprès tout à l'heure de le s'est passé, parce que forcément, comme vous êtes en train de le faire, le fichier n'existe pas. Il n'existe pas. Donc c'est pour ça, plutôt, je vais lui dire, eh bien, tu sais, il s'appellera des, je pense qu'on l'a appelé, des mots, ssis.dxta. Ah, je t'ai dit que le fichier n'existe pas. Donc je vais essayer de faire ici son nom. Remarquez, il n'y a pas de chemin. Je ne sais pas, est-ce que c'est bon, ça va passer ou non ? Ben non. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait tout simplement le nom, mais on n'a pas fait le chemin. C'est-à-dire, quand je vais faire ça, ils te disent, voilà, voilà, il n'est pas content. Bon, donc je refais, ça, c'est, gestionnaire, c'est bon, c'est le même gestionnaire. Fram, to, même si l'adresse, c'est pas, c'est pas pour, bonjour, oui, ça c'est la source, normal, le fichier de base. Je ne vais pas me casser la tête, je vais tout simplement le refaire. Voilà, en cas de source, modifié, courrier, c'est le même, fram, département commercial, arvasc, mc.ma, to, sec, arvasc, mc.ma, subject, le new client, entrée directe, message, source, bonjour, Moi, je fais carrément une chose, très simple. Memo, ssis.txt, voilà, voilà, et là, je vais faire modifier, pas modifier en fait, je vais faire renommer, et je lui dis, en cas de, ok, je pense que mon workflow est bon. En fait, le logicment, il doit écraser. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous avez déployé un serveur, Vous avez déployé vers le serveur, quoi, une version 1.0 si vous voulez. Maintenant, vous venez d'échanger. Bien, il faut aussi, régénérer tout ça. Ok. Si le manifeste, normalement, il faut récupérer un nouveau manifeste. Pour que je puisse intégrer tout ça sur mon serveur. Bien. Je pense que le déploiement a été fait. On va aller plutôt chercher à rapprocher un peu la planification, histoire de faire tourner la démonstration. Alors, 26, on mettra ça en 28. Voilà. On va faire tout ça. Et... On va attendre une petite minute histoire de faire tourner le travail et j'affiche son historique. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, des questions sur ça ? Est-ce qu'il y a une étape qui n'était pas assez claire ? On fait trois étapes finalement. C'est de créer le package lui-même, c'est-à-dire qui manipule les données, puis le planifier dans le temps en utilisant un déploiement et puis après créer un travail autour de ça. Puis, troisième étape, c'est de configurer l'envoi de mail. Donc remarquez ici dans le journal, vous avez celui qui vient d'être exécuté à 28. Logiquement, sur mon POP3, je dois recevoir un mail vers la secrétaire. Dans ma boîte aux lettres, je ne peux rien avoir. Pourquoi ? Parce que j'ai configuré celle de sec. Donc il faut que ce camp, je le change. Donc je vais l'appeler sec. Sur le serveur, je lui dis de pointer sur la boîte aux lettres de sec qui a un mot de passe. En fait, c'est le même. Mais bon, je vais essayer quand même. Voilà. J'applique. OK. Donc ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. J'envoie. Voici le département commercial qui m'a envoyé un mail qui contient la liste de tous les clients. Si vous n'avez pas de questions, ceci termine la démonstration relative à Integration Services et l'envoi de mail.